On va commencer l'introduction au Masterclass sur les biomatériaux. Bonjour à tous et bonjour la France. Merci de participer à cette Masterclass sur les biomatériaux. C'est une thématique assez vaste, mais ici notre envie c'est vraiment de montrer quelques initiatives qui ont été faites dans différents domaines des industries culturelles et créatives, que ce soit par des designers ou autres. Et notre but, c'est d'inspirer, questionner et pourquoi pas vous donner envie d'intégrer ces démarches dans vos processus de création. Ça sera aussi l'occasion de faire un peu de lien avec le Fab Lab et le TRAC et les machines numériques. Et ce sera surtout l'occasion de vous introduire le cycle de Masterclass. Si j'arrive à passer à la diapositive suivante. Voilà. Donc, il y a trois dates à retenir. Le 18 mai, ça sera une Masterclass avec un focus sur les drèches. Le 1er juin, ça sera sur la thématique du champ avec la designer Romidi Donato. Le 18 mai, ce sera avec la designer française Manon Bast. Et le 15 juin, ce sera sur le Mycélium avec l'entreprise Smartmush. Et en conclusion de ces masterclass, il y aura un workshop qui permettra en fait de manipuler, d'expérimenter différents biomatériaux. Alors, avant de commencer, on va peut-être se présenter. Donc, avant, si jamais on n'est pas du tout des experts en biomatériaux, on est juste de simples curieux. Et c'est une thématique qui nous intéresse assez bien. Donc, on voulait la partager avec vous lors de cette introduction. Donc, PM, je vais peut-être te laisser la parole, du coup, pour commencer. Yes. Donc, le TRAC, c'est un grand bâtiment qui accueille plusieurs fonctions principales. Il y a notamment le coworking. Il y a aussi des startups qui sont en train de louer des bureaux. Mais il y a aussi un Fab Lab. Alors, tout ça, ça a été mis en place par trois partenaires qui sont le BEP, l'UNAMUR, donc une université, et le KIC, qui est une ASBL. Je vais changer. Alors. C'est peut-être présenté avec une VFR. Non, mais c'est pas grave. Donc, je suis PM du TRAC. Je gère le Fab Lab avec Jean-Yves, qui est juste près de nous, qui nous écoute avec attention, je suis sûr. Et voilà pour ce que je suis et ce que je fais. Et moi, je suis Marine. Je suis designer de formation et je gère le volet design au TRAC. Et donc, j'organise des actions en lien avec le design, que ce soit des masterclass de ce type ou des workshops en lien avec des logiciels, le Fab Lab ou d'autres techniques liées au design. Et j'accompagne aussi des porteurs de projets et entreprises dans le développement de prototypes, toujours au sein du Fab Lab. Voilà, donc le TRAC, c'est fait. Et donc, le Fab Lab, c'est un ensemble de personnes que vous voyez à l'écran. C'est un ensemble de compétences aussi qui permettent aux usagers de trouver les réponses, en tout cas certaines pistes de réponse à toutes leurs interrogations concernant leur projet et leur prototypage. Et donc, nous avons cette équipe-là qui est principalement employée au sein du Fab Lab. Mais nous avons également la chance d'avoir un bénévole qui nous suit depuis quasi toujours, qui s'appelle Guy et qui est une aide précieuse pour tout ce qu'on fait chez nous. Donc, un Fab Lab, en gros, c'est un laboratoire de fabrication. C'est un lieu où on explore. C'est un lieu où l'échec est plus que toléré. C'est un moteur qui va nous aider à dépasser certains challenges qui s'opposent à nous. C'est un lieu où on prototype, où on cherche, où on fait vraiment des petites expérimentations pour pouvoir arriver à trouver les solutions qui sont les plus idéales pour le prototypage qu'on est en train de faire. Alors, un Fab Lab, c'est un ensemble de compétences, mais c'est aussi un réseau. Et c'est un réseau qui s'étend au monde entier. Et il y a à peu près 1750 Fab Labs dans le monde et le TRAC en fait partie. Et donc, ici, on peut voir qu'on est en train de faire quelques recherches sur la découpe de Plexi et notamment son assemblage qu'on fait avec du chloroforme. Et donc, ça fait partie des recherches qu'on fait chez nous au TRAC. Le principal dans un Fab Lab, on a tendance à penser que c'est les machines, alors que pas du tout. C'est les gens qui y sont. Et on peut voir qu'en général, même sous les masques, on peut voir qu'il y a certains sourires parce que c'est toujours une grande satisfaction de pouvoir voir son projet qui se concrétise sous nos yeux. Et c'est ça qu'on cherche. C'est vraiment la satisfaction de nos usagers qu'on essaye d'aider par tous les moyens possibles, que ce soit avec une découpeuse laser qu'on peut voir à l'écran ou via des machines qui sont plus traditionnelles, comme des visseuses ou des scies tout à fait classiques. Donc, ici, on a la vie d'un projet qui arrive dans un Fab Lab. Et donc, la principale chose, c'est beaucoup parler. Et donc, c'est ce qu'on fait avec les utilisateurs. Donc, on essaie de pouvoir leur faire sortir leur idée de la tête. Donc, on va leur parler beaucoup, beaucoup. Ensuite, on va les accompagner pour qu'ils atteignent une certaine autonomie, tant sur la conception, donc les programmes ou sur la machine. Et donc, on les accompagne jusqu'à ce qu'ils aient cette fameuse autonomie qui va leur permettre, pardon, de pouvoir arriver jusqu'au bout de leur prototypage. Donc là, c'est un procédé linéaire, mais c'est souvent des boucles sous forme d'itération qui sont bien connues dans le milieu du design. Voilà, Alan, qui est un de nos utilisateurs les plus réguliers, qui a développé beaucoup, beaucoup de choses partout. Et donc, on voit encore ce fameux sourire qui se trouve sur son visage. Voilà. Et donc, nous avons aussi développé, entre autres, un projet de pouce-seringue grâce à Jean-Yves, qui permettait de pouvoir éventuellement combler un certain manque pendant la crise du Covid. Et donc, on peut voir que l'empant des projets dans Fab Lab est très, très large. On est aussi basé sur une culture du partage, ce qui est très important pour nous, d'où ces workshops avec Marine, qui fait ça avec brio, pour pouvoir retrouver certaines compétences, pour pouvoir élargir un petit peu notre façon de faire. Donc, on est friand des biomatériaux. On en utilise d'ailleurs au Fab Lab. Et voici ce que nous faisons en général. Donc, nous faisons des workshops, des tutos, des podcasts, un wiki, des articles et des vidéos. Donc, on a croisé des mondes entre le monde du Fab Lab, le monde du design, le monde des biomatériaux. Et c'est pour ça qu'on s'intéresse à peu près à tout et n'importe quoi, ce qui nous permet d'apporter des réponses parfois différentes et parfois aussi inattendues à certains projets. Merci PM pour cette introduction au Fab Lab et au TRAC. Alors, au-delà de l'upcycling et du recyclage de matériaux industriels, tels que le plastique et autres, on peut observer beaucoup d'initiatives dans le monde entier faites par des designers et autres aussi, qui ont pour but de réinventer en fait le matériau à la source. Et donc, pour ça, il y a de nombreux créateurs qui explorent des techniques et des matériaux pour proposer des créations à faible impact sur l'environnement. Ça passe par, évidemment, beaucoup d'expérimentations et de questionnements. Ça passe également par l'implantation de concepts tels que l'économie circulaire et l'éco-conception. Et ces initiatives, elles peuvent être classées dans différentes rubriques, comme des matériaux biosourcés, des matériaux constitués à base de revalorisation de déchets organiques, des matériaux créés à base de vivants, comme le développement de bactéries et autres. Du coup, je vais peut-être reprendre quelques points importants à intégrer si on veut avoir un matériau plus respectueux. Tout d'abord, les matières premières ne doivent pas participer à la déconstruction de notre écosystème. Les techniques pour le travailler doivent avoir un faible impact énergétique et ne pas utiliser de produits chimiques. Et la seconde vie du matériau doit avoir été réfléchie en amont, que ce soit être biodégradable ou réemployable. Et l'éthique du travail aussi doit être prise en compte à chaque étape de fabrication. Et il faut bien évidemment tenir compte aussi des transports. Et un point important aussi dont il faut bien être conscient, c'est que chaque action qu'on réalise, quelle qu'elle soit, engendre forcément en fait un coût sur la planète. Et du coup, même si... Du coup, ici, les biomatériaux, c'est une manière de pouvoir continuer à créer tout en diminuant notre impact. Et donc, si on pouvait déjà tous un peu intégrer ces principes, ça pourrait être top. Ensuite, je vais peut-être commencer du coup par une définition des biomatériaux. Donc, les biomatériaux, c'est quoi ? Il s'agit d'une matière première renouvelable et biodégradable qui offre une alternative aux matériaux d'origine fossile non renouvelable. Et je le redis du coup, mais les biomatériaux, c'est très vaste. Il existe plein de matériaux ancestraux biosourcés, mais notre envie ici, c'est vraiment de montrer de nouvelles initiatives innovantes et surtout des alternatives. Et quand on parle de matériaux écoresponsables et innovants, il s'agit souvent d'imiter ou de se rapprocher en fait des matériaux existants. Donc ici, j'ai mis deux petites questions pour introduire la thématique. Donc, quels autres matériaux naturels sont à notre disposition et quels sont ceux qui remplaceront les plastiques et autres. Alors, je voulais commencer par vous présenter l'atelier Luma, qui est un incubateur de biomatériaux et qui co-développe de nouveaux matériaux avec un vaste réseau de scientifiques, ingénieurs, agriculteurs, artistes et designers. Et dans ce cas-ci, ils ont développé un bioplastique à partir d'algues et qu'ils ont réinjecté dans des machines numériques telles que l'impression 3D. Il y a une autre initiative qui est l'entreprise Sunflower, qui a été développée par le designer Thomas Veli en partenariat avec l'atelier Luma. Dans ce cas-ci, ils ont utilisé des déchets issus de l'agriculture des fleurs de tournesol. Et on peut observer différents résultats. Il y a également eu de la mise en œuvre via les machines numériques telles que l'impression 3D. Donc ça, pour beaucoup de biomatériaux, on réutilise des techniques existantes, des techniques industrielles et autres, ou ancestrales. Et ici, il y a différents domaines d'utilisation. Il y a des panneaux d'isolation, des matériaux absorbants. Il y a des contenants. Et du coup, il y a vraiment une multitude d'applications possibles. Toujours ici, le même projet. On peut voir même du cuir, du coup, de tournesol. Et je vous invite vraiment à aller voir le site de l'atelier Luma parce qu'il y a vraiment de chouettes projets qui ont été développés en collaboration avec, du coup, des chercheurs, designers et autres. Une autre initiative, c'est celle d'une jeune designer française qui développe de nouveaux matériaux à partir de déchets marins, des déchets organiques issus de la mer, comme des coquilles et autres. Et du coup, pour mettre en œuvre son matériau, elle utilise des techniques ancestrales, telles que des techniques de cuisson, de céramique et de verre. Donc là, c'est un premier résultat de ses recherches. Donc, elle a quatre matériaux, si je ne me trompe pas. Et ici, elle utilisait la technique, du coup, du four à céramique. Et elle a obtenu ses différents résultats. Et ici, en faisant entrer son matériau en fusion, elle a obtenu un verre marin. Et aucun colorant n'a été ajouté à ces matériaux. Ça dépend vraiment, en fait, du matériau à la source et des techniques utilisées. Alors ici, il y a de nombreuses matières premières végétales qui permettent d'aboutir à un matériau très proche du cuir animal existant. Et du coup, pour ça, les créateurs ne manquent pas du tout d'imagination. Il y a vraiment énormément de cuirs différents, des cuirs de champignons, d'ananas ou encore de noix de coco. Dans ce cas-ci, c'est un cuir qui a été réalisé à base de mards de raisins issus des industries viticoles. Il y a aussi du cuir de coco. Donc, l'huile a été expérimentée en Inde dans une usine de production de noix de coco. Donc, dans ce cas-ci, ils ont exploité directement, en fait, le déchet, les déchets locaux produits par l'activité. Et du coup, il est réalisé suite au développement de bactéries naturelles qui sont présentes dans l'eau de coco. Et du coup, ils ont pu observer une transformation assez intéressante en le laissant fermenter. Et plus on le laisse fermenter, plus la substance s'épaissit jusqu'à atteindre une qualité de cuir. Et on obtient du coup un cuir 100% biodégradable et résistant à l'eau. Il y a d'autres types de cuir ici, du coup, qui sont faits via les récupérations de déchets animaux, tels que le poisson. Donc là, c'est Caroline Chochotter, je pense, une tanneuse professionnelle de Liège qui travaille avec des créateurs et artistes. Et si vous êtes intéressé, je pense que vous pouvez directement acheter ces cuirs via son e-shop. Alors, d'autres designers, c'est ici le studio FURF, qui est un studio de design brésilien, qui, eux, font des cuirs à partir de feuilles végétales récupérées en pleine forêt tropicale. Et donc, ce studio, il utilise exclusivement la feuille. Et donc, il n'y a aucun produit chimique, aucune fibre ni polymère qui a été ajoutée à la source principale. Et donc, on peut vraiment avoir de chouettes résultats, assez graphiques et naturels. Toujours dans le cuir, il y a une entreprise mexicaine qui est Deserto, qui, lui, a fait du cuir à partir de cactus. Donc, voilà, ça, c'était un autre exemple. Alors, il y a aussi une marque allemande qui produit des chaussures 100% végétaliennes. Donc, c'est une marque de chaussures durables qui innovent en apportant des matériaux naturels jamais utilisés auparavant. Comme, par exemple, ici, c'est du mar de café qui est utilisé, mais ils utilisent aussi de la pierre, du maïs, des matériaux faits à partir de foin, des champs et du champignon, du cuir de poisson, toutes sortes. Ils ont vraiment une gamme très variée. Et donc, là, ici, c'est une autre paire réalisée à base de cuir de champignons. Et j'ai vu cette semaine, d'ailleurs, qu'Adidas s'était lancée aussi dans les chaussures en cuir de champignons et autres. Il y a le designer Philippe Star qui, lui, a utilisé le cuir développé par la société Furmat, qui est un cuir réalisé à partir de déchets de pommes. Et donc, voilà, il a lancé une gamme de fauteuils. Et il y a d'autres marques, grandes marques aussi, qui utilisent du cuir végétal, comme par exemple, Hugo Boss qui a utilisé des feuilles d'ananas pour faire du cuir, un modèle de chaussure. Ici, c'est la société Chipsboard. C'est un matériau issu de la transformation de déchets de pommes de terre. Et donc, ils produisent de très beaux bioplastiques et composites de bioplastiques qui fonctionnent de la même manière que les plastiques conventionnels, tout en étant biodégradables et respectables et recyclables. Alors ici, on peut voir qu'ils ont du coup mélangé avec de la poudre de coquilles de noix, du bois et du curcuma pour avoir des teintes différentes. Et on peut avoir aussi un aperçu d'applications possibles avec leurs matériaux. Alors ça, c'est un exemple d'économie circulaire que j'aime assez bien parce que c'est vraiment partir du déchet de production premier pour le réinjecter en fait dans un usage lié. Donc, je trouve ça assez intéressant. Comme quoi, des fois, c'est assez simple aussi. Et ici, dans la même veine, on a cette initiative qui utilise également les déchets à la source pour réaliser un objet en lien. Là, c'est d'autres images. Et c'est aussi pour vous montrer qu'avec les machines numériques du FabLab, on pouvait facilement prototyper des moules avec les imprimantes 3D, ou avec la CNC pour pouvoir faire des tests et valider rapidement différents matériaux ou différentes techniques. Alors ici, c'est de la marqueterie de maïs qui a été développée par Fernando Lapos. C'est en fait, il explore les différentes fibres, enfin les différents coloris et les différentes fibres des feuilles de maïs. Et donc, il joue vraiment avec toutes ces teintes et le sens des fibres pour pouvoir réaliser des patterns avec un résultat graphique assez intéressant. Et dans ce cas-ci, il a utilisé la découpeuse laser aussi pour mettre en œuvre sa technique. Et on peut voir aussi ici différents exemples d'applications. Donc, ça remplace vraiment la marqueterie en bois. Oui, je n'ai pas dit, mais c'est issu de l'agriculture de maïs mexicaine. Et donc là-bas, ils ont vraiment beaucoup de déchets de maïs. Alors ici, c'est un projet de panneau urbain qui est composé d'un nouveau type de béton biologiquement modifié et allié à du liège. Et en gros, c'est des panneaux qu'on peut mettre sur nos façades et qui permet le développement de végétation et autres organismes vivants. Un autre exemple ici, c'est le lupin. Donc, le lupin, c'est une plante végétale. Et cette plante, on peut la retrouver en Islande. Et en fait, j'ai appris que ça avait été une plante qui n'était pas à la base d'Islande, mais qui a été introduite. Et depuis, en fait, elle envahit pas mal la faune et la flore du pays. Et du coup, pour contrer à cette problématique, il y a des étudiants de l'Académie des Arts qui ont utilisé le lupin pour créer un panneau de fibres autoliant, donc sans produit chimique et qui est biodégradable. Et donc, en fait, ce nouveau matériau, il pourrait être une alternative au MDF qui, lui, utilise en fait des cols synthétiques pour lier les fibres de bois entre elles. Et donc, voilà, on pourrait l'utiliser pour créer des meubles et autres. Et même nous, au Fab Lab, malheureusement, on utilise beaucoup de MDF. Et si on avait cette alternative-là, ça serait vraiment top. Alors, du coup, concevoir un emballage écologique, c'est aussi une question de stratégie, parce que l'emballage, c'est un moyen de refléter aussi les engagements d'une marque. Il doit être cohérent avec ses valeurs. Il doit choisir des matériaux recyclés ou issus de forêts gérées durablement. Il faut optimiser aussi la taille et le volume de l'emballage et même tenter de réduire les quantités d'encre utilisées et utiliser idéalement des encres végétales et à base d'eau. Enfin bref, voilà, il y a pas mal d'alternatives pour une conception plus responsable. Et ici, je voulais faire un zoom rapide sur quelques exemples d'initiatives, justement, qui ont été faites au niveau des emballages et autres et qui sont souvent en plus utilisées à usage unique. Et là, comme exemple, on a la marque Soap Bottle qui utilise son produit en fait comme emballage pour avoir un emballage, un produit vraiment sans déchet. Ici, c'est la marque Peel to Peel. qui a été créée par une designer allemande. Et le principe, en fait, c'est de créer des emballages alimentaires 100% biodégradables en utilisant des restes de fruits ou de légumes. Et du coup, ça pourrait offrir une alternative à tout ce qui est plastique et même au carton. Et donc pour ça, elle combine des déchets alimentaires avec des bactéries et des levures pour créer un matériau et un packaging jetable. Et donc le mélange qui en résulte va reposer durant deux à quatre semaines selon l'épaisseur qu'on souhaite avant de sécher à une température ambiante. Et on obtient alors un matériau translucide avec des caractéristiques similaires de celles du papier, du plastique ou du cuir. Donc ici, il y a quelques exemples d'applications. Et bien évidemment, les coloris varient en fonction des déchets organiques utilisés. Alors un autre bioplastique, c'est celui développé à base d'algues par la designer Margarita Taleb. Donc c'est un bioplastique dont les caractéristiques peuvent varier en fonction des doses utilisées et de la variation des paramètres tels que la température et autres. Côté esthétique, on trouve des couleurs assez doux et chaleureux qui sont obtenus de manière complètement naturelle grâce à des teintures végétales extraites de choux, de carottes ou encore de betteraves. Et donc ce biomatériau permet d'envisager une gamme assez variée d'emballages éco-friendly. Alors ici, c'est une autre société, c'est la société Biotherme. qui a été créée par un fermier polonais qui a mis au point en fait un processus de transformation du son de blé en vaisselle. Et ici, en fait, l'idée, elle est partie du constat qu'à chaque fois qu'il préparait du blé, il se retrouvait avec un excédent de son. Et donc après plusieurs essais-erreurs, il a découvert que mélanger le son et le son de blé et de l'eau, en le chauffant et en le pressorisant, ça permettait de créer en fait un matériau solide. Ici, au niveau du packaging, c'est un autre type de packaging, donc en matériau composite. Donc la marque Sulapac, ils utilisent principalement de la fibre de bois, des copeaux de bois et ils ajoutent un liant naturel. Et du coup, ça donne un packaging biodégradable et fonctionnel. Et je sais qu'ils le proposent à différentes sociétés pour qu'elles puissent les floquer et les mettre à leur image. Et ils ont différentes finitions. Donc voilà, si vous êtes intéressés, je pense que vous pouvez également vous en procurer. Alors toujours dans les matériaux composites, ici, on a des abat-jours qui sont réalisés par le studio The High Society, qui utilisent en fait des déchets organiques issus soit de production viticole, soit du chanvre, soit du tabac. Et donc, vous pouvez voir ici différents coloris. Et ils ont été aussi liés avec un lion naturel. Alors ici, excusez-moi pour la prononciation, mais Mateusz Miodusz Wozzecki, voilà, vous aurez compris. C'est un designer polonais qui a développé en fait un matériau à partir de cendres. Donc voilà, c'est un matériau qui a été testé et qui s'avère être un excellent matériau pour la fabrication d'assiettes, de plats, de ponts céramiques. Et il y a d'autres possibilités aussi d'ouverture pour développer la gamme. Je trouve ça intéressant aussi de vous montrer cet exemple. Ensuite, on a le projet de Gaurav Makwali, qui lui revalorise les aiguilles de pin qui se trouvent sur le sol. Et donc, en fait, dans le nord de l'Inde, apparemment, il y a beaucoup de pin. Et c'est un État qui lutte contre les incendies de forêt assez fréquemment. Et en fait, toutes ces aiguilles séchées alimentent ces feux de forêt. Et donc, pour lutter contre cette problématique, ce jeune designer a développé un matériau 100% biodégradable et composite à partir de matières premières abondantes et indésirables. Voilà, donc ici, on peut avoir un aperçu un peu de ces recherches. Alors, le projet ici de Kombu, il vise en fait à la base à diminuer le surplus de matériaux en utilisant des panneaux sandwich non pleins. Et du coup, il utilise des sections de bambou. Et donc, il y a toutes les caractéristiques techniques et structurelles du matériau qui sont présentes. Et en plus de ça, le bambou est une des plantes qui a la croissance la plus rapide au monde, si je ne me trompe pas. Et des domaines d'application possibles, en fait, pour ce matériau, ça pourrait être pour l'ameublement, l'aménagement d'intérieur. On pourrait, oui, faire des tables et autres meubles. On pourrait aussi faire des décors ou des stands pour différents salons. Et vu que c'est assez léger et résistant. Alors, ici, je voulais juste vous faire un rapide aperçu d'un exemple d'application du mycélium. Donc ça, ça va être le sujet qui va animer la séance du 15 juin avec la société SmartMush, qui va vraiment nous expliquer, en fait, toutes les caractéristiques du matériau. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous inscrire. Et on peut vraiment l'utiliser dans différents domaines. Alors, ici, c'est une autre initiative via les DRECH. Ça aussi, ce sera une des thématiques de nos masterclass, qui sera dans deux semaines avec Manon Bast. Et ici, le projet de Terre Beaudure. Voilà, vous pouvez montrer aussi une application possible. Et de nouveau, aussi, je voulais montrer un peu un moule qui a été réalisé à l'aide de machines numériques. Alors, ceci, c'est aussi pour montrer l'utilité des machines numériques. Et lors du workshop du 29 juin, donc ça va être un workshop de clôture du cycle de masterclass, donc d'une journée et qui sera dédié à différents matériaux, dont les bioplastiques. Et donc, on pourra expérimenter, en fait, les possibilités de production via les machines numériques. Et ici, je ne sais plus si je l'ai dit, mais c'est le projet Jung-Yang qui développe pas mal de biomatériaux. Je voulais aussi dire qu'on a une masterclass sur le chanvre, qui sera, elle, donnée par Romédie Donato le 1er juin. Et on va vraiment pouvoir explorer toutes les caractéristiques de ce matériau et toutes les possibilités. Je pense que c'est Mercedes qui l'utilise comme matériau composite pour remplacer un peu la fibre de verre et autres. Donc, voilà. On a des questions ici. Oui, je ne sais pas si vous avez des questions. Donc, il y en a déjà deux. Oui. Quand et comment peut-on s'inscrire au workshop final avec Jung-Yang ? Ce n'est pas avec Jung-Yang, ça, c'est un exemple que j'ai montré. D'ailleurs, je vous enverrai des liens aussi à différentes plateformes qui permettent, par exemple, comme matériel, d'expérimenter différents bioplastiques. Et le workshop, c'est moi qui vais le donner. Et je n'ai pas encore lancé les inscriptions. Ça sera bientôt. Et voilà. Mais si vous voulez être tenu informé en primeur, vous pouvez peut-être me contacter sur Marinat Kik. Et je vous enverrai les infos dès qu'elles sortent. Voilà. Une autre question, c'est si tu as des infos sur les liens naturels et biodégradables. Oui, il y a différents liens qui sont utilisés, comme des cires végétales. On peut aussi utiliser des cols à base d'amidon, de maïs et autres. Je sais pas qu'il y a aussi un liant à base de farine aussi qui existe. Voilà. Rosy nous demande si on peut avoir le PowerPoint. Oui, j'enverrai l'enregistrement et le PowerPoint à la fin. Avec les liens. Avec les liens. Je ferai tout ça. Peut-être ajouter qu'en Fab Lab, c'est aussi très important pour pouvoir tester tout ça, justement la résistance, pour pouvoir voir les différentes applications. Parce que tout ce qui est biosourcé pour l'instant et tout ce qui est biomatériaux a quand même une finalité très concrète qui se retrouve dans tous les secteurs du bâtiment, mais aussi dans tous les secteurs de l'industrie. Et donc, c'est une ressource qui est très, très exploitée et très développée par les industries de luxe. Par exemple, les grandes marques de prêt-à-porter ont des labos chez eux pour développer les cuirs qui sont les plus proches du cuir naturel, mais aussi pour inclure des caractéristiques qui n'existaient pas avant, comme se servirent des odeurs de ces produits naturels. Par exemple, le mât de café sur les hances de leur sac. Voilà. Alors, une question. Y a-t-il un bureau de recherche belge sur les bioplastiques ? Oui, sûrement. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, mais je l'enverrai par mail avec les autres infos. Mais oui, ça doit sûrement exister. Et si pas au niveau belge, ça doit exister au niveau européen, comme on a pu le voir dans tous les exemples qui sont là. Donc, il n'y a peut-être pas un labo ou un bureau qui fédère tout ça, mais il y a quand même des recherches qui sont européennes. Et ça participe évidemment à la réduction de l'impact environnemental de ces matériaux-là qui sont développés en Europe. Et aussi, je voulais dire que si c'est des initiatives que vous avez envie de mener ou de développer, que nous, on est là aussi pour ça. On est là pour vous accompagner, en fait, dans vos recherches, pour vous mettre en contact avec les bonnes personnes aussi. Un des partenaires, c'est l'Université de Namur, qui a quand même un pôle de recherche aussi à ce niveau-là. Et donc, voilà, nous, on se fera un plaisir de chercher, créer, co-créer avec vous, en fait, des solutions alternatives. Et il y a plein d'autres ressources qu'on peut mobiliser. On pourrait peut-être demander aux autres Fab Labs du monde s'ils ont des solutions. Mais il y a bien plus proche que nous, à Grenoble, une école qui se spécialise dans la recherche sur les biomatériaux. Donc, ça, c'est assez intéressant. J'ai oublié le nom de l'école, évidemment. Mais cette école développe vraiment l'ingénierie typique pour ces nouveaux matériaux un peu futuristes. Et il y a des nouveaux cycles aussi de formation qui existent en lien avec ces biomatériaux. Notamment, il y a une école qui est assez bien développée, c'est à Barcelone. Et le Fab Lab aussi de Barcelone propose pas mal de formations en lien avec cette thématique pour les réinjecter, notamment dans le domaine de la mode et autres, qui est un secteur assez polluant. C'est donc l'école INP à Grenoble, a priori. Merci, Hervé. Et nous avons le cluster Greenwind qui rassemble les efforts de recherche par rapport à la chimie verte. Merci à Grégoire pour la précision. Merci. Comme quoi, le collectif, c'est important. Auriez-vous d'autres questions peut-être sur les biomatériaux ou sur la possibilité du Fab Lab à travailler par rapport à ces matériaux-là ? Donc, tantôt, je disais qu'on travaillait dans le Fab Lab avec des biomatériaux déjà. Et c'est le cas parce qu'on utilise un filament qui s'appelle du PLA, c'est du polyamide de maïs qui est à la base un amidon de maïs. Et donc, on peut dire que le plastique pousse dans les champs, maintenant. Voilà. Oui. Et ici, au Trek, on utilise aussi, on consomme plutôt pas mal de café. Du coup, il y a pas mal de marres qui en découlent. Et on a commencé un peu à les récolter aussi pour faire des petites expérimentations. Et on pourra aussi s'en servir lors du workshop du 29. Ah, quels sont les usages du PLA ? C'est un usage tout à fait courant dans tout ce qui est l'impression 3D. Donc, on s'en sert pour faire des modèles, des prototypes qui sont rapides, qui ne consomment pas trop en énergie parce que la fission du PLA est relativement faible par rapport à d'autres plastiques. Mais ça permet aussi de pouvoir faire des modèles qui sont biodégradables ou de réutiliser les chutes. Et donc, on utilise ça principalement pour réduire l'impact environnemental que le Fab Lab peut avoir. Donc, ça s'utilise pour tous les modèles qu'on voudrait imprimer en 3D. On a aussi fait un petit test de papier bêtement. Donc, on avait au début de notre déménagement, on consommait pas mal de caisses en carton bêtement parce qu'il fallait bien les mettre quelque part. Et nous avons essayé de les réutiliser, ces caisses, en les broyant et en les inondant d'eau, du coup, qu'on a ensuite moulées justement dans un moule qui a été fait en PLA sur l'impression 3D. Ça fonctionne, c'est assez solide étonnamment. Donc, on pourrait, avec une plus fine mouture, faire des choses qui sont beaucoup plus simples, enfin, beaucoup plus belles, je veux dire, une finition beaucoup plus travaillée, qui pourrait éventuellement se travailler aussi à la laser. Donc, ça, c'est plutôt cool et ça nous permet de faire des expériences avec des choses qui sont déjà en tant que déchets et qui nous permettent de revaloriser les déchets qu'on pourrait faire dans le Fab Lab ou dans le track. Et je rebondis par rapport à ça parce qu'ici, les track and design, en fait, ça se dessine un peu, voilà, le squelette qui se dessine plutôt, c'est un cycle de masterclass par semestre. Donc, ici, c'était sur les biomatériaux et au semestre, au premier semestre 2022, ça sera sur le recyclage et la revalorisation de déchets plus industriels. Et voilà. Et ici, au deuxième semestre, ce sera sur le design génératif. Et donc, si vous avez des thématiques aussi qui vous intéresseraient ou autres, n'hésitez pas à nous le faire savoir. On se fera peut-être, sûrement même, un plaisir de développer des actions qui répondent à vos envies et vos besoins. Donc, voilà. Et c'est pareil pour tout ce qui est workshop. Si vous voulez acquérir des compétences par rapport à une thématique spécifique, n'hésitez pas à nous le faire savoir. N'hésitez pas à cette question, toujours. Oui. Merci, nous dit Alice. Merci aussi. Merci à tous, au final, d'avoir participé à cette masterclass. J'espère que ça vous aura intéressé. Et si vous voulez que j'aille plus loin, peut-être sur certains points, n'hésitez pas aussi à me recontacter. Parce que j'ai fait pas mal de veilles aussi. Là, j'ai essayé de montrer un échantillon, on va dire, qui aurait pu vous intéresser. Et pour montrer aussi les différentes possibilités. Donc, n'hésitez pas à me recontacter sur marinatkick.be. Eh bien, je pense que ça se termine. Oui, je pense aussi. Et n'hésitez pas aussi, si vous avez des questions par rapport aux autres thématiques. Donc, non, pas aux autres thématiques, aux thématiques des masterclass, vu qu'ici, c'était vraiment une introduction. Pour ces sessions-là, on va vraiment rentrer dans, vraiment sur un focus par rapport à un matériau et le balayer. Voir un peu toutes les techniques aussi de production, d'application, les recherches qu'ont effectuées les experts. Et donc, les designers qui présenteront ces masterclass. Bon, ben, sur ça, on va aller manger, du coup. Yes. Bon, ben, merci à tous. Et à plus. Bon, ben, merci à tous.